merci beaucoup benjamin bonjour à tous donc sur les cinq continents je crois qu'on n'est pas encore très nombreux mais je pense que ça va venir petit à petit donc aujourd'hui donc j'ai l'honneur de modérer cette session effectivement donc dans le cadre du forum virtuel mondial joseph 20 avec donc la ville de dakar le fodem et le cpm en partenariat bien sûr avec le rack test donc qui a pour donc thème quelle stratégie locale d'inclusion financière pour le financement et la formation d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et le titre de la séance particulièrement c'est quelle stratégie locale d'inclusion sociale et financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes donc nous avons comme objectif et description de la séance de présenter d'abord les stratégies locales d'inclusion et financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes comme un levier efficace au service de la réduction des inégalités de l'inclusion sociale et d'un développement durable deuxième objectif échanger sur les initiatives et les responsabilités que peuvent jouer chaque partie prenante à savoir gouvernement national et local partenaires au développement et financier organisation de l'économie sociale et solidaire pour accompagner le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes enfin troisième donc objectif de cette séance dégager des pistes qui pourraient permettre aux collectivités territoriales de mieux contribuer au financement et à la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes donc je suis maïmouna isabellien secrétaire exécutif de la plateforme des actes non étatiques président de la commission spéciale du plan des études générales et de la synthèse du conseil économique social et environnemental du sénégal et j'ai l'honneur de modérer cette session nous aurons comme intervenant d'abord madame aminata diop sambe qui est la directrice du fonds de développement municipal de dakar ensuite madame patricia dodaro qui est la représentante au sénégal de l'ipsia ong donc italienne qui est socio-économiste et expert en développement et qui nous parlera du programme donc pas et sim ensuite nous aurons comme communication monsieur mourad de dieghe secrétaire général de la ville de dakar qui parlera donc président de la de la cpm la couveuse d'entreprise donc de dakar et et ensuite donc madame madame saïd amour amica conseillère en relation internationale ville de la ville de montréal qui nous parlera aussi des expériences notamment de partenariat entre la ville de montréal et la ville de dakar et madame d'un donc denis fatou matando qui est l'administrateur général de la fondation saine finance et qui verra bon en fonction même des présentations qui seront faits quels quels défis et quelles perspectives la finance donc solidaire un peu appuyé donc ces thématiques je vais donc passer la parole d'abord à madame aminata diopsam pour nous parler donc de l'expérience du fonds de développement municipal de dakar donc madame diopsam je pense que vous avez la parole je pense que vous pouvez partager votre écran pour la présentation si c'est ce qui peut être fait au niveau technique madame diop je vous donne la parole je vous remercie madame maïmona isabel bien modératrice de cette présente session je vous salue la présence de l'ensemble des participants à ce panel je vous remercie également le gsf nous avoir convié à cette importante manifestation je suis madame samb aminatou diop je suis la directrice générale du fonds de développement et de solidarité municipale en abrégé FODEM je fais un peu la genèse de ces structures qui a été créé en 2004 en 2004 la structure s'appelait créé du municipal de dakar et nous avions pour objectif l'objectif de rentabilité précisément donc nous misons beaucoup sur la rentabilité en 2009 le maire Khalifa Abba Garsal quand il a pris les reins de la municipalité et nous avait demandé d'aller vers d'autres orientations notamment l'appui de cette couche vulnérable composée de femmes et de jeunes mais en en faisant dans un esprit de solidarité la structure a été renommée fonds de développement et de solidarité municipale en abrégé FODEM et en 2012 nous avons également pris d'autres orientations mâcheures allant dans le sens de la formation des jeunes et des femmes donc c'est tout le sens de la création de la CPM le président Mourad Gueye reviendra largement sur les aspects et les contours de la cour de entreprises pour parler concrètement du FODEM le fonds de développement et de solidarité municipal. Un conseil a été fait le conseil principal est que la municipalité de Dakar a été très consciente du poids social qui repose sur elle. Beaucoup de demandes sociales ont été déposées au niveau de la municipalité de Dakar et nous rendant compte donc de cette importante demande il fallait aller dans le sens d'appuyer donc ces couches sociales et c'est la raison pour laquelle comme je l'ai dit tantôt dans mes propos le FODEM a été créé pour appuyer donc cette couche vulnérable et dutter contre la paupérisation urbaine et féminine. Nous avons mis en place une stratégie, une stratégie qui va dans le sens donc d'appuyer les mutuelles d'épargne et de crédit parce que là je voudrais faire une petite précision. Le FODEM n'est pas une banque ou une mutuelle d'épargne et de crédit parce que pour être banque il y avait les conditions draconiennes de la banque centrale. Pour être mutuelle d'épargne et de crédit il y avait le problème du lien commun étant une ancienne du ministère de l'économie et des finances donc je connaissais très bien toutes les contraintes qui étaient liées à cela. Donc l'alternative qui a été prise, la stratégie qui a été qui a été prise c'était de travailler avec les mutuelles d'épargne et de crédit dans le cadre du refinancement. Et nous avons également travaillé à mettre en place, appuyer la mutuelle d'épargne et de crédit en délivrant l'agrément au niveau du ministère des finances et cela nous a permis de le copter, de copter la mutuelle d'épargne et de crédit de la municipalité comme levier principal donc du FODEM et de solidarité. En des mots simples, nous finançons, nous appuyons les mutuelles d'épargne et de crédit qui sont éligibles à notre dispositif, à charge pour ces dernières, de dispatcher les montants qu'ils ont offroyé aux bénéficiaires ou sociétaires, donc ciblés. Les réalisations que nous projetons, c'est 477 unités de production qui touchent 463 emplois, dont 25 permanents. 225 nouvelles entreprises créées, 861 microactivités à travers le guichet filet de sécurité pour 4200 bénéficiaires. Le guichet filet de sécurité, je voudrais peut-être apporter une petite précision, c'est un guichet qui a été mis en place pour accueillir les petites initiatives économiques. Parce qu'il y a des porteurs de projets qui déposent de très fortes demandes de financement au niveau de la structure, nous travaillons avec eux puisque nous, nous jouons le rôle d'appui conseil. Et nous allons vers le sens, dans le sens de leur donner de petits financements pour leur permettre déjà d'avoir les prérequis dans le management de leur projet, mais également pour nous permettre d'avoir une idée ou une vue sur les capacités de remboursement de ces porteurs de projets. 327 projets bancables qui ont été enregistrés et 81 projets de groupements de femmes à former et à financer. Et là, également, la précision qu'il faut faire par rapport à cela, ce sont des formations qui vont dans le sens de l'économie sociale et solidaire, des formations également dans l'éducation financière, mais également des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi ces formations que nous avons initiées en 2020? Parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes, avec toutes les contraintes liées à ces aspects de financement, si elles parviennent à décrocher un financement, elles n'arrivent pas du tout à bien manager leur projet. Et nous nous sommes concertés à l'interne avec nos partenaires, leur ABEC principalement, pour leur dispenser ces formations dans le domaine de l'éducation financière, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais également dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Répartition des projets par catégorie. Je vous donne une idée de la répartition par catégorie. Si vous regardez sur cette image, 73% de projets financés concernent les groupes. 19%, un pourcentage de 19% pour les femmes et un pourcentage de 6% pour les hommes. Donc, sur l'ensemble des projets financés, le dispatching est là. On a 73% qui vont dans les groupes. Pourquoi ? Parce que nous misons beaucoup sur l'impact social. Si nous finançons les projets individuels, il n'y aura pas beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, les projets des groupements de femmes impactent beaucoup plus la communauté. Donc, raison pour laquelle nous avons pris cette option pour aller vers le financement des projets des groupements de femmes. Et je vous assure, cela est en train de faire son chemin et c'est très bien apprécié par la population. Pour cette semaine, nous étions dans une localité, dans une collectivité territoriale, où nous avons eu à appuyer quatre groupements de femmes à les former. Et au final, nous allons les regrouper, leur remettre leurs attestations et leur financement. En termes de, voilà, ces images traduisent concrètement ce que je viens de dire sur les formations. La première vague qui a été financée, c'était en juillet 2020, où nous avons eu à Piedou 367 femmes formées avant la COVID. Avant la COVID, parce que la formation a démarré en janvier 2020. Elle a été stoppée malheureusement en mars, pour les raisons que nous connaissons tous, liées à l'interdiction de manifestation. Et ça a été, ça a repli tout récemment au niveau des collectivités territoriales. Donc, ces formations, comme je l'ai dit, concernent l'éducation financière, l'entrepreneuriat, mais également l'économie sociale et solidaire. Les domaines d'intervention. Au niveau du FODEM, nous misons beaucoup plus sur les projets à forte valeur ajoutée. Il nous est arrivé de financer beaucoup de projets relatifs à toutes les activités commerciales. Mais après évaluation, nous nous sommes rendu compte que ces projets n'avaient pas de valeur ajoutée. Et nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit à l'interne qu'il fallait miser sur les projets à forte valeur ajoutée. Cela s'est traduit par les projets qui touchent à tout ce qui est dans le domaine de la menuiserie, le transport, la transformation des produits agroalimentés, la cour de nourriture, la mécanique, mais également le commerce dans une moindre mesure, l'agro-business également. Donc, ces projets à forte valeur ajoutée ont été appuyés au niveau de notre structure, au niveau du Fonds de développement et de solidarité. avec une petite touche pour tout ce qui est activité commerciale. En termes de perspective, nous avons identifié trois perspectives. La première perspective, c'est la loi d'orientation 2020. Madame Khadisamba, qui est passée tout à l'heure, a parlé des perspectives au niveau national, notamment par l'élaboration de la loi d'orientation 2020, du 7 janvier 2020. Cette loi est relative aux petites et moyennes entreprises. Et cette loi offre des perspectives assez intéressantes aux collectivités territoriales. Désormais, les collectivités territoriales ont des compétences dans le développement économique, ce qui n'était pas le cas. Donc, il s'agit pour ces dernières, pour tout l'ensemble des collectivités territoriales, de saisir cette opportunité et de pouvoir aller dans le sens d'appuyer les acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers justement cette loi d'orientation 2020. Votre perspective, c'est le constat que les maires et les élus locaux ont souvent tendance à ne regarder que le code des collectivités territoriales avec les compétences d'y transférer. Et ce code, nous nous sommes rendus compte, est une loi au même titre que les autres lois. Par contre, la nouvelle loi d'orientation qui est relative aux paiements donne aux collectivités territoriales les compétences, des compétences réelles en matière de promotion et de financement des paiements. Donc, il reste évident que les maires, si sont capacités, s'ils ont toutes les informations par rapport à cette loi d'orientation, en tout cas, donneront tous les moyens pour véritablement aller dans le sens de développer économiquement leur territoire. La troisième perspective, c'est l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire. J'en ai parlé et qui est en cours. Nous avons assisté avec le ministère de l'économie sociale et solidaire à ces ateliers où beaucoup d'orientations ont été prises dans le sens de favoriser ou d'adopter des stratégies de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre aux collectivités territoriales. À ça, je pense que c'est dernier, notamment, de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, au niveau de la ville de Dakar, nous avons développé depuis très, très longtemps, même si la loi n'était pas encore élaborée, des stratégies qui vont dans le sens de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Je prends l'exemple du Fonds de développement et de solidarité municipale. Je prends l'exemple du programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Autre exemple, c'est la mutuelle d'épargne et du crédit de la municipalité. En passant par la nouvelle présidente, il reviendra. L'expérience de la ville de Dakar également dans la conception d'un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire pour le compte de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement. Et là, je voudrais peut-être apporter une petite précision, certainement que Malik nous complétera. Nous travaillons avec l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement sur un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Donc l'étude et le troisième draft a été envoyé à nos partenaires. Et on attend les dernières observations pour envoyer la mutuelle FUNAR et partager l'expérience de la ville de Dakar avec les sept villes qui ont été ciblées par cet institut. Dernière perspective, voilà. Donc c'était la dernière perspective et non des moindres parce que cette perspective, cette étude, si elle est partagée, vous vous rendrez compte que la ville de Dakar est en train d'abattre un travail colossal dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et c'est assez important parce que nous avons beaucoup de programmes. Nous avons dix programmes au niveau de la ville de Dakar qui vont dans le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est des programmes, des projets disparates. Il est important qu'il y ait une synergie dans l'ensemble de ces actions pour nous permettre d'adopter un plan local qui agrégierait donc toutes ces différences, tous ces différents programmes. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec eux puisque le temps nous est très, très compté, Madame Bien. Donc, nous restons à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions en commençant au passage l'ensemble des participants à ce FODEM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Samb, pour cette présentation du FODEM. Effectivement, étant donné qu'on a commencé un peu tard, je vais donc demander tout de suite à M. Mourad J. Gueye pour continuer un peu dans l'expérience de la ville de Dakar. de nous présenter donc la CEPEN, la Couvelle d'Entreprise pour la promotion de l'emploi et de la micro-entreprise, donc de la ville de Dakar, en lui demandant vraiment de respecter le temps qui nous est compté et de voir comment peut-être réduire sa présentation qui était un peu longue afin qu'on puisse en tout cas arriver à gérer le temps parfaitement. M. Mourad J. Gueye, je vous donne la parole. Bonjour. Merci, Madame la modératrice, Mémona Isabelle Vien, honorable conseiller économique et social de la République du Sénégal. à tous nos hommages honorables. Chers panélistes, je vous salue tous et toutes à vos reins et distinctions également. Chers participants à cette session, je voudrais tout d'abord remercier les GSF et les organisateurs de cette session, notamment de RACTES, la ville de Dakar et ses partenaires pour cette opportunité de présenter un peu l'expérience de la ville de Dakar dans les stratégies d'inclusion et pour le financement et la formation des jeunes et des femmes dans l'entrepreneuriat. Alors, parler de la CEPEM, donc en termes de stratégie, c'est dire que c'est une réponse un peu à la problématique de l'emploi des jeunes, de l'employabilité précisément, également de la popularisation urbaine, de la pauvreté et également du chômage endémique au niveau de la ville de Dakar. Donc, la CEPEM, c'est une réponse à cette problématique. Donc, dans les stratégies de développement économique de la ville de Dakar, comme du reste, Mme Samb, à travers le FODEM, a expliqué beaucoup d'initiatives de la ville, beaucoup de projets et de programmes de la ville, remontant depuis les années milieu 2000 par le crédit municipal, en passant par le PASSEP, ensuite le crédit municipal devenu FODEM, et d'autres programmes de formation de jeunes à la mécanique, à la promotion, les formations des jeunes pour l'obtention de permis de conduire, pour dire toutes sortes de tentatives initiées par la ville en réponse à ces problématiques. Mais un moment est venu que la ville, en rapport avec ses partenaires, a poussé une réflexion, a commencé par une étude, et cette étude qui a pu montrer finalement que la problématique de l'emploi des jeunes passait par un accompagnement beaucoup plus précis. Et c'est ainsi que la ville, en réponse, a développé une stratégie d'accompagnement des jeunes et des femmes pour la création d'entreprises. C'est donc un accompagnement au plan institutionnel, au plan technique, au plan financier. Et c'est ainsi que la ville a mis en place ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est la CPM, la couvreuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, qui, pour la définir simplement, est une plateforme d'initiative pour la création d'entreprises. Donc, elle a été lancée par la ville avec ses partenaires qu'il faut souligner, notamment l'Association internationale des mères francophones, qui est un partenaire institutionnel, qui est un partenaire financier également, qui aide à l'accompagnement, mais à l'origine, avec la ville de Marseille, et Marseille-Métropole, et également des partenaires locaux, ici au niveau du territoire de la ville, notamment la Chambre de commerce, des partenaires financiers, les différents incubateurs ou plateformes dans le financement des jeunes, la CETIC, Grofin, etc. Ensuite, c'est rajouté à ce groupement de partenaires la ville de Montréal, qui, par le biais de Mme Seinebou, Amika, revient là tout à l'heure pour nous expliquer un tout petit peu les éléments d'accompagnement avec l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, pour résumer la CPM, c'est simplement un outil d'accompagnement entrepreneurial pour aider les jeunes à la création d'entreprises. L'approche de la CPM, c'est que nous ne sommes pas venus simplement faire des financements pour les jeunes, mais nous sommes dans un créneau d'accompagnement à la création d'entreprises, ce qu'on appelle ante, c'est-à-dire avant la création, pendant la création en couveuse, et post-sabir dans le suivi. Donc, notre créneau, c'est un accompagnement insuor et technique qui permet aux porteurs de projets, c'est-à-dire aux jeunes, de prendre son projet, son idée de projet et de développer son idée de projet depuis le début jusqu'à la création, la concrétisation réelle de son projet. Donc, c'est pourquoi nous avons, en tout cas dans notre créneau, un accompagnement qu'on appelle ante, depuis l'idéation, pendant que l'entrepreneur ou le couveur est en séjour chez nous, et post-sabir que quand il aura fini son séjour à la couveuse et créer son entreprise. Prochaine slide. Voilà. Donc, c'est ça vraiment le créneau de la CFM. Pour expliquer un peu la CFM, comme j'ai dit, la problématique de l'emploi au niveau du Sénégal, notamment au niveau de Dakar, est assez créante. Peut-être dans les discussions, nous reviendrons un peu sur quelques aspects qui soulignaient un petit peu le taux de chômage au niveau du Sénégal. Mais au niveau de Dakar, on a vu vraiment la paupérisation, l'emploi des jeunes. Alors donc, on a un bassin des jeunes très important qui font appel à la CFM pour entrer. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus d'entrée très sélectif. Donc, nous cueillons sur un bassin de plus de 1 000 candidats et un processus de présélection pour en arriver déjà dans un premier temps à 80 ou 100 pour en choisir une quarantaine. Donc, c'est un processus qui est assez ferme, qui implique la ville de Dakar et ses partenaires et qui permet un système transparent, donc de permettre à des jeunes qui ont un engagement, qui ont un potentiel d'intégrer la couveuse pour pouvoir y séjourner dans un minimum de 12 mois. Donc, le séjour en couveuse, comme je l'ai dit, c'est avant que le jeune porte son projet et pendant qu'il est chez nous, il fait 12 mois en couveuse avec les services que je vais expliquer tout à l'heure qu'on lui offre. Et à la fin de ce processus de couveuse, alors, il est diplômé et il est accompagné dans sa création d'entreprise. Je précise un peu le terme que nous avons appelé couveuse. Souvent, les gens s'entendent incubateur ou d'autres processus. Alors, couveuse, nous, ça renvoie à l'idée que nous mettons l'entrepreneur dans une situation réelle d'entreprendre. Donc, avec des facilités, dès qu'il a son projet, il entre en couveuse et la couveuse, c'est un espace institutionnel, c'est un espace technique, c'est un espace financier, où l'entrepreneur, on le met dans une situation d'entreprendre à laisser. C'est notre terme, il entreprend à laisser, donc il met le costume d'un vrai entrepreneur, il a des équipements à sa disposition, il a des engagements à sa disposition, et là, il se met en situation de pouvoir créer, produire, vendre ses services et agir en tant qu'entrepreneur. Alors, donc, le processus de présélection nous a permis de voir dans un bassin assez important. Je passe sur cette slide-là pour aller vite et donc ça nous montre un petit peu la répartition hors des zones parce qu'il faut préciser que seuls les citoyens habitant sur le territoire de Dakar sont normalement concernés par ce projet parce que c'est un projet qui est de la clôture territoriale. Donc, je passe rapidement sur les slides de la sélection donc pour dire que vraiment c'est une sélection assez large dont le nombre de candidats reçus est valablement inscrit et nous en sélectionnons 40 pour la première cohorte et 50 pour la deuxième cohorte qui est en formation. Alors, pour aller dans les services offerts un petit peu au niveau de la CPM, les avantages d'abord, c'est que comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneur, il est mis en situation réelle d'entreprendre. Donc, nous avons mis en place un dispositif qui lui permet d'être formé d'abord à travers des cours sur le développement personnel, le marketing, la communication, la gestion des finances, la création d'entreprises, la fiscalité et tout ça et ce sont des cours qui sont donnés par les partenaires de la ville de Dakar que j'ai énumérés tout à l'heure et dans cette deuxième cohorte par l'École des entrepreneurs du Québec avec la ville de Montréal nous y reviendrons mais également par nos conseillères et conseillers au niveau de la couveuse qui sont renforcés pour donner ces formations et d'autres partenaires notamment M. Alassane Lowe expert en création d'entreprises, M. Théo Lam et aujourd'hui nous avons l'avantage d'avoir beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui offrent des services. Donc, ça permet d'abord de renforcer en compétence, en capacité. Ça permet également à l'entrepreneur d'être dans une situation réelle d'entreprendre avec ses collègues au niveau de ce que nous avons tout à l'heure l'espace co-working pour pouvoir échanger. Alors, ce qui fait tous les avantages au niveau de la CPM, ça lui permet de prendre son idée de projet, de développer ça en entreprise. Ça lui prend également s'il a déjà une PMO, une entreprise qui démarre, de pouvoir consolider s'il est en croissance, de pouvoir être accompagné pour vraiment cheminer. C'est donc tous ces services au niveau de la CPM que nous offrons avec des conseillers et des conseillères. Chaque entrepreneur est sous la tutelle d'un conseiller ou d'une conseillère qui l'encadre dans la préparation de son plan d'affaires, qui l'encadre dans son sujet financier, qui l'encadre dans le développement de son portefeuille de clients parce qu'en réalité, on permet à l'entrepreneur de valider son idée de projet et de créer son entreprise. Alors, si on continue dans les slides, pour aller très vite, voilà, donc les services que je disais tout à l'heure, tous les au niveau de la CPM, il y a un service très personnalisé. Chaque entrepreneur est suivi par une conseillère ou un conseiller. Il y a également le programme de formation dont j'ai parlé avec différents partenaires. On peut voir sur ce slide-là que la ville de Dakar par essence a un centre de formation dédié et donc nous avons l'espace du centre de formation où nous faisons nos cours pour tous les entrepreneurs. Nous avons également l'espace au niveau de la CPM où nous pouvons faire des sessions, des rencontres, des réunions, des petits meetings et également, le tout est certifié par, disons, des attestations pour montrer quand même à chaque formation, à l'entrepreneur d'être certifié dans ce qu'il a reçu comme formation, que ce soit en marketing, que ce soit en communication, que ce soit en développement personnel et en gestion des finances parce que c'est un aspect très important au niveau de la CPM. Prochain slide. Voilà, donc le suivi en création d'entreprise, donc tout ça, c'est important. Mais l'espace qui, l'élément qui aujourd'hui distingue encore la CPM de ce qui s'est fait dans le réseau, c'est l'espace co-working. Nous avons l'avantage d'avoir un espace dédié aux entrepreneurs. Alors, vous voyez que c'est un espace bien équipé avec des bureaux, des ordinateurs, une salle de conférence, des salles de rencontre et une assistance technique qui permet à l'entrepreneur de se lever le matin, d'aller à cet espace working et de l'occuper comme son bureau réel. Donc, l'espace est divisé sur les 40 entrepreneurs. Ils peuvent venir 8 à tour de rôle dans la semaine et ils ont des stations de travail équipées, ils ont une salle de conférence, le téléphone est disponible et ils ont un programme d'assistanat, donc avec une assistante secrétaire qui peut les aider à arranger leur rendez-vous, à venir recevoir leurs clients et surtout à travailler avec les conseillères et conseillères référents. Alors ça, c'est un élément de plus qui vraiment distingue un peu le dispositif de la CPM au niveau de l'écosystème entrepreneurial de Dakar. Les activités, j'en ai parlé, donc c'est un peu ça, la formation, la préparation, la certification et également des espaces d'échange et des espaces d'exposition. Nous avons eu l'initiative de mettre ensemble tous les entrepreneurs dans un espace pour leur permettre d'exposer un peu leurs œuvres s'ils sont dans leur domaine, les artisans, les coordonniers, parce qu'ils sont dans la couture et toutes sortes de services et de prestations qu'ils ont pu montrer à travers une exposition tenue à l'hôtel de ville sous la présidence de madame le maire de la ville de Dakar. Prochaine slide pour aller très vite. Alors, parler un tout petit peu maintenant de la phase actuelle et des perspectives. Pour notre dispositif, comme je l'ai indiqué, nous avons des partenaires au plan technique, mais nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de signer des conventions et d'agrandir notre portefeuille de partenariat stratégique. Alors, ce que cela permet, cela permet au niveau de la CPM, pour chaque domaine assez précis, d'avoir des partenaires à l'appui. Je peux prendre un exemple, nous avons aujourd'hui une filière de l'agro-business très développée avec des jeunes qui sont dans ce domaine, qui créent des produits, qui créent des entreprises. En faisant un partenariat, par exemple, avec l'ITA, cela nous permet aujourd'hui de développer un réseau qui permet à nos entrepreneurs de disposer de ce qu'on appelle le FRA. Le FRA, c'est une certification qui permet à ceux qui produisent dans le domaine agroalimentaire d'être certifiés pour pouvoir faire de l'exportation. Nous développons également des partenariats avec des écoles de télécommunication, avec des centres spécialisés pour que dans chaque créneau, nous puissions avoir des partenaires pour agrandir un peu nos éléments de formation. Donc, la CPM aujourd'hui est ouverte à un réseau de partenaires qui permet de développer notre offre de services à nos entrepreneurs. Et ces partenaires, c'est des partenaires locaux sur le territoire de la ville de Dakar, mais c'est également des partenaires au plan international. Je vais continuer sur la même salle. Donc, ça, c'est l'ambassade, etc. Et les partenariats, j'en ai expliqué. Allez-y, prochain slide. Prochain slide. Voilà. Alors, une convention qui est assez importante qui va finir la présentation, c'est que nous avons signé avec l'École des entrepreneurs du Québec une convention par le biais de la ville de Montréal. La ville de Dakar et la ville de Montréal sont membres du réseau AIMF, qui est l'association internationale des mères francophones. Et l'AIMF est un fondement de la création de la CPM. Alors, ici, on voit Madame la maire en visite à Montréal qui a permis de signer cette convention-là. Et cette convention est à l'épreuve de la création au moment où nous parlons. Nos formations dans cette situation de COVID, de pandémie, se font en virtuel, en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec qui forme nos entrepreneurs et qui fait de la formation de formateurs pour nos conseillers. Et tout cela, c'est grâce à la ville, la ville de Montréal. Tout à l'heure, Madame Seynebouka interviendra pour montrer un tout petit de rapport que nous avons avec cela. C'est l'occasion également en ce moment-ci pour dire que dans cette situation de pandémie, la CPM a pu se réinventer ou réinventer son modèle parce que nous ne pourrons pas faire des activités souvent en présentiel. Depuis le mois de mars, nous sommes actuellement en situation virtuelle pour la plupart de nos activités, de nos formations et en présentiel quand il le faut en tenant compte des mesures barrières. Donc, la promotion actuellement en cours de 50 entrepreneurs disposent tous des moyens de communication pour être sur la plateforme d'échange, la plateforme de formation avec nos partenaires extérieurs. Nous organisons des webinaires sur des problématiques particulières avec des invités et nous faisons nos formations sur les aspects de la création et de la gestion d'une entreprise avec nos partenaires. Et pour terminer, allez-y, prochain slide pour expliquer un peu ça. avant celle-là. Le renforcement de tout ça nous permet aujourd'hui de disposer des services concrets effectués par nos jeunes entrepreneurs. Dans cette situation de pandémie et prenant un peu l'exemple de cet échange d'économie sociale et solidaire, les jeunes de la couvreuse d'entreprise de la ville de Dakar, la CEPEM, ont participé à la confection du programme de 1 million de masques de la ville de Dakar. Ils sont partis déjà avec une première commande de 30 000 masques faites par l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, avec l'encadrement de la ville de Montréal. Ces 30 000 masques ont été remis à la maire de la ville de Dakar pour appuyer l'effort en matière de lutte contre la COVID. S'il y a ajouté une commande importante dans le cadre du programme de 1 million de masques qui a été affectée à d'autres artisans et qui n'a pas pu le réaliser. Nous avons donc encore mobilisé les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs ont participé à la confection de ce programme de 1 million de masques. Simplement pour dire que dans ce modèle d'économie sociale, la ville a mis en place non seulement ce mécanisme, mais participe à la création d'activités, participe à la création de richesses, également participe à l'esprit de solidarité. Donc, on voit que c'est un bon modèle qui contribue à l'épanouissement de l'économie sociale et solidaire et ça, c'est par le biais de mécanismes de la CFM avec les entrepreneurs qui sont aujourd'hui en formation. Alors, pour terminer sur ce point, au terme de la formation, comme je l'ai dit, nous sommes en couveuse, les entrepreneurs bénéficient d'une subvention ou d'un accompagnement financier qui leur permet de lancer leur activité. Donc, ce que nous appelons un levier financier parce que c'est bien de les mettre en situation de couveuse, de les former, de les encadrer, mais on les appuie avec une petite contribution que la Ville de Dakar met à leur disposition pour leur permettre de démarrer leurs activités. Voilà donc le modèle de la Ville de Dakar qui contribue à la stratégie de la Ville de Dakar en matière d'inclusion financière. Je vous remercie de votre attention et je reste disposé pour des questions là-dessus. Merci beaucoup, M. Mourad Yégué, président de la CPEM et secrétaire général de la Ville de Dakar pour cette très instructive et intéressante présentation de la couveuse d'entreprise de Dakar où vous apprenez à voler à beaucoup de petits poussins. Nous reviendrons tout à l'heure dans les débats pour plus de compléments d'informations, certainement. C'était très intéressant. Je vais donc maintenant, pour aller vite et essayer de rattraper le temps, passer la parole à Mme Patricia Dodaro, qui est la représentante au Sénégal de Ipsia et qui va nous présenter le programme qui s'appelle « Organiser avec Patricia Dodaro » de l'ONG Ipsia et les différentes actions liées à l'économie sociale et solidaire réalisées par cette organisation. Mme Dorado, vous avez la parole. Bonjour à tous les participants et je voudrais remercier la ville de Dakar et les RAC-TES pour cette invitation et pour cette excellente opportunité de partager avec des autres acteurs par rapport aux stratégies et aux outils liés à l'inclusion financière des jeunes et des femmes. Ipsia est une OEG italienne créée en 1985 en Italie. Oui, prochain slide. Merci. Au début, Ipsia a beaucoup intervenu dans la région des Balkans et actuellement, nous sommes aussi en Afrique, en Bosabique, Kenya et Sénégal. En particulier, nous sommes présentes au Sénégal depuis 2015 grâce aux relations développées avec une association de la diaspora sénégalaise en Italie, l'association Sounougal, qui réalisait déjà des interventions ici au pays dans l'optique du co-développement. En fait, nous sommes arrivés au Sénégal un peu en continuité avec les réalisations et les interventions que Sénégal avait déjà réalisées. Et les domaines d'intervention sont le développement rural, en particulier lié à la sécurité alimentaire, mais aussi à l'entrepreneuriat rural. et la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, qu'il soit l'entrepreneuriat rural, l'entrepreneuriat social, et quand même toujours dans cette élancée en fait de la mission sociale des entreprises et la sensibilisation et les activités culturelles, en particulier avec un groupe de jeunes ici à Pièce, dans la ville de Pièce, qui ont fondé à un club d'italien, donc ils sont très actifs pour la promotion de la langue italienne, mais aussi dans des activités de volontariat, de bénévolat avec les enfants. Et donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je voulais un peu ramener et contribuer avec quelques exemples des interventions que nous avons réalisées ici au Sénégal et surtout dans le domaine de l'appui à l'entrepreneuriat social. Des interventions qui répondent en fait à des besoins différents, à des contextes différents et donc des stratégies adaptées aux différents cibles que nous avons rencontrés ici au Sénégal. des interventions des projets qui se sont développés en collaboration avec les collectivités territoriales, en particulier dans la région des Thies et en particulier avec la commune de Mérina-Dacar, au nord de la région des Thies. Des interventions développées aussi avec les bénéficiaires qui sont surtout des GIE des femmes et des micro-entreprises rurales. Donc, ce que nous avons remarqué, c'était la nécessité d'adapter les modèles d'accompagnement aux contextes différents parce que nous avons aussi intervenu par contre dans des contextes urbains où en fait les besoins d'accompagnement sont très différents que celles dans la zone rurale. Et nous avons aussi en fait relevé une évolution de ces mêmes cibles qui sont passées d'un modèle de subvention à un modèle de crédit. En particulier, le premier projet dont je voulais vous parler c'est le projet Nourir le Développement qui est un projet réalisé dans la région des Ties et dans la région des Nougas qui visait en fait à appuyer les communautés rurales de la zone du Cahior pour multiplier les sessions de production et favoriser la sécurité alimentaire des populations dans ces zones. Donc, dans ce projet là en fait il y avait deux volets principaux. Le premier volet c'était un volet disons lié aux infrastructures et à l'accès aux ressources donc accès à l'eau accès à la terre avec l'équipement des périmètres maraîchères accessibles disponibles pour les gilets des femmes qui géraient dans les villages ces périmètres avec l'utilisation d'énergie renouvelable donc des puits équipés avec des pompes solaires mais aussi avec la clôture les réservoirs etc. Le deuxième volet c'était plutôt les volets renforcement des capacités donc ça ne suffit pas seulement de produire mais c'est nécessaire de travailler à toute la partie des conservations transformation et commercialisation de la production et dans ce projet là pour penser en fait au modèle différent utilisé des financements le modèle principal c'était le modèle de la subvention donc en fait les les missions sociales des CGI les types de projets et aussi la phase de démarrage de ces entreprises là des CGI des femmes ne permettait pas déjà de travailler à un système de financement par exemple par les crédits un peu comme la couveuse dont vous parlez quand c'est le début le démarrage d'une activité entrepreneuriale c'est très difficile d'avoir tout de suite une certaine rentabilité pour assurer garantir l'accès au crédit et au financement donc dans ces modèles là nous avons utilisé la subvention pas seulement pour la question en fait du stade de développement de l'entreprise mais aussi parce que toutes ces interventions en fait répondaient aussi à des besoins communautaires sociaux donc l'eau qui est fournie pour la production agricole devient aussi un outil pour les éleveurs de la zone ou dans l'état du manque d'eau dans les villages et la production réalisée assure quand même la sécurité alimentaire de ces villages qui autrement produisaient seulement pendant la saison hivernale et maintenant il y a une diversification de production assurée par la production de ces villages des femmes et donc ça c'est un des modèles utilisés les projets nourrir et développement étaient partis en 2015 donc la première phase était terminée en 2017 mais en fait c'est un projet en évolution qui continue selon les fonds qu'on arrive à mobiliser aussi par la coopération décentralisée donc par des régions italiens ou par l'église badoise italienne donc même maintenant on a encore des interventions en cours grâce aux contributions et au fonds qu'on arrive à mobiliser prochain slide l'autre exemple dont je voulais vous parler c'est un exemple en milieu urbain en particulier dans la balie de Dakar dans les quartiers samnotaires dans le département de Géjaouaï et en fait dans cette à samnotaires l'association Sunnougal avait créé une école de coupe culture qui donne des opportunités d'insertion des formations et après d'insertion professionnelle pour les jeunes filles qui souvent n'ont pas eu d'autres opportunités des formations et donc l'école fournit un diplôme de trois ans et les jeunes filles formées par l'école ont fondé un Gé qui s'appelle Guisguis qui réalise des collections de mode en fait le Gé a été créé depuis 2011 et aujourd'hui plusieurs projets ont été réalisés avec le Gé Guisguis pour accompagner le renforcement des capacités de ces jeunes couturières et aussi les appuyer dans la phase de commercialisation des produits en particulier en 2017 grâce à des volontaires du secteur de la mode des experts italiennes du secteur de la mode a été possible de réaliser un nouveau projet qui s'appelle Lab Dakar et une nouvelle collection qui rentre dans cet esprit de mélange métissage entre le style sénégalais et le style occidental avec le développement de collection de mode en jean ou wax et en fait notre appui dans ce parcours-là a été surtout dans la partie renforcement des capacités et surtout pour les opportunités d'échanges possibles entre l'Italie et le Sénégal dans ce secteur-là mais aussi pour appuyer à commercialiser les produits ici au Sénégal mais aussi en Italie par les par les réseaux du commerce équitable et donc maintenant les produits sont exportés en Italie et sont présents dans les boutiques du réseau et du mercato et donc ici c'est un autre exemple où notre intervention a été plutôt focalisée sur la partie renforcement des capacités échange d'expérience et en fait appui à la commercialisation et troisième exemple et prochain slide c'est le projet Païsime un projet un programme d'appui à l'entrepreneuriat social et à l'initiative migrante dans les régions des Thies Lugas et Saint-Louis un projet qui a vu en fait la collaboration d'un grand consortium des partenaires des ONG italiennes dont les chefs des fils la CISV mais aussi des organisations païsaines comme SESCAU dans la région de Saint-Louis FAPAL mais aussi l'association SONUGAL un programme financé par la coopération italienne qui vient de terminer maintenant pratiquement depuis quelques jours fin septembre 2020 et ce programme visait en fait à renforcer les tissus les tissus entrepreneurial agricoles dans les régions des Thies Lugas et Saint-Louis en particulier avec un focus et quand même une valorisation des entreprises qui ont un impact écologique et social sur les territoires prochain slide pour aller très rapidement dans ces dispositifs créés par les projets PAISIM nous avons accompagné dans les régions des Thies Lugas et Saint-Louis 210 micro-entreprises qui ont été sélectionnées par un processus de sélection transparente dont Monsieur Dieu parlait tout à l'heure donc un appel ouvert au public développé avec les communes engagées dans ces processus en particulier dans la région des Thies qui a été suivie par Ipsia il s'agissait des 10 communes dans la région des Thies où on a sélectionné 70 micro-entreprises on a reçu plus de 800 candidatures donc même le processus de sélection a été fait en collaboration avec la RD la DRDR et les conseils départementaux des Thies de Tiva One en fait l'EPAISIM a créé un dispositif d'accompagnement pour les entreprises sociales sélectionnées qui avaient deux volets principaux le volet accompagnement technique et le volet financier donc facilitation pour l'accès au crédit sur la partie accompagnement technique ce que je voudrais partager c'est un peu la méthodologie que nous avons utilisée qui était vraiment focalisée sur les coachings individuels donc un accompagnement individuel parce qu'en fait on avait remarqué même dans l'analyse des besoins que beaucoup de ces entreprises-là avaient bénéficié déjà de la formation en gestion comptable en entrepreneuria mais souvent les outils qui avaient été appris dans les formations n'étaient pas appliqués sur les terrains donc l'idée c'était d'assurer un suivi individuel un coaching individuel pour appliquer sur les terrains les outils liés à la gestion comptable à la planification d'entreprises etc. donc les projets même s'il y avait un volet plus technique sur la partie des productions les entreprises étaient tous dans les domaines de l'agriculture la transformation alimentaire et l'élevage donc les secteurs du milieu rural mais l'accompagnement s'est focalisé beaucoup sur toute la question transversale liée à l'entrepreneuriat donc comment promouvoir un entrepreneuriat social qui soit durable du point de vue économique social et environnemental et comment développer la leadership au sein de ces entreprises je vais vous demander de bien vouloir conclure malheureusement parce que vous êtes à 15 minutes et il reste encore donc si vous pouviez aller plus vite pour conclure et peut-être pour les détails dans les débats excusez-moi vraiment parce que là oui pardon pardon je n'avais pas regardé l'heure je suis désolée donc juste pour conclure ces entreprises démontrent toujours un fort impact social dans leur territoire en intervenant pour la construction d'infrastructures communautaires pour la prise en charge par exemple des frais médicaux mais de la scolarité des enfants des membres et il assure la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes dans ces communautés dernier slide en fait tous ces processus d'accompagnement de ces trois dernières années a été capitalisé dans un livre blanc livre blanc de l'entreprise sociale paysanne au Sénégal l'expérience de Capersas qui est une entreprise sociale qui accompagne les entreprises rurales et dans ce livre blanc qui est disponible vous pouvez consulter en ligne nous avons cherché en fait de montrer un peu l'expérience de ces entreprises sociales paysannes en cherchant de caractériser en fait un peu les concepts d'entreprise sociale paysanne au Sénégal sans emporter des définitions pré-établies pré-définies mais plutôt en regardant ce qui est l'expérience réelle sur le terrain de ces entreprises et aussi pour en fait travailler ou plaidoyer pour la reconnaissance juridique de ces types d'entreprises ici au Sénégal donc je m'excuse pour la longueur et je vous remercie pour l'attention j'espère de revenir dans le débat sur les autres points merci merci beaucoup Patricia c'était évidemment très intéressant et on est tous toujours très emballés dans toutes ces questions qui nous concernent donc on comprend je vais rapidement passer la parole maintenant à madame Sénabou Amika conseillère en relation internationale de la ville de Montréal pour sa présentation madame K donc si vous êtes là vous avez la parole je pense que vous aussi vous pouvez passer merci beaucoup pour la présentation merci merci à tout le monde bonjour à nous c'est très très tôt il est 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 mais le le sujet est tellement intéressant puis je suis honorée d'être invité par la ville de Dakar pour parler du projet qu'on met en oeuvre avec avec eux donc comme vous le savez la ville de Dakar et la ville de Montréal empruntent des relations privilégiées depuis plusieurs années déjà en 2001 mais devait signer une déclaration d'amitié et de coopération dans laquelle ils réitéraient leur volonté de renforcer ces liens qui les unissent en mettant en oeuvre plusieurs projets donc plusieurs échanges d'expériences ont été effectués notamment en matière de décentralisation de démocratie participative mais aussi à l'instar de plusieurs villes africaines la ville de Montréal et la ville de Dakar sont membres de plusieurs réseaux comme le GICEF l'association internationale des nerfs en contrôle métropolis que j'ai élu j'en passe et en 2012 l'AILF nous a en fait en 2015 les deux villes ont signé une entente de coopération et d'amitié où ils s'entendaient pour s'échanger leur expérience leur connaissance et les meilleures pratiques en développement économique dans le domaine du vivre ensemble en ressources humaines en fiscalité etc. puis quand la ville de Montréal a organisé le sommet sur le vivre ensemble mais Dakar est un des membres fondateurs de cette organisation qui est basée à la ville de Montréal donc en 2019 l'association internationale des nerfs en contrôle nous a offert l'opportunité d'appuyer notre partenaire d'une façon beaucoup plus seraine beaucoup plus durable parce qu'avant c'était des missions ponctuelles mais là avec le projet de renforcement des capacités de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise la ville de Dakar vient concrétiser ces liens qui l'unissent avec la ville de Dakar donc le projet est financé par l'association internationale des nerfs en contrôle et là aussi c'est une innovation parce que c'est la première fois qu'une ville nord-américaine travaille avec une ville africaine pour renforcer la coopération en contrôle mais aussi la coopération avec des facteurs locaux ce projet est possible grâce à l'application de l'École des entrepreneurs du Québec donc comment ça fonctionne c'est que les jeunes entrepreneurs dont plusieurs sont des femmes elles utilisent un parcours de formation de la génération c'est-à-dire ils ont une idée de projet ils sont formés donc pré-démarrage à la propulsion le démarrage et à l'accélération la façon pour l'école les entrepreneurs toutes entreprises commencent avec un rêve mais un rêve qui doit être culturé un rêve qui doit être testé pour pouvoir le plus rapidement possible passer à l'étape du démarrage les entrepreneurs sont accompagnés dans les étapes de rêver tester démarrer et croire lors de la mission de faisabilité nous avons eu la chance mon collègue français de l'école des entrepreneurs on a eu la chance de rencontrer plusieurs intervenants de l'écosystème entrepreneuriat et ce qu'on a compris et réalisé c'est que plus de 70% des entreprises sénégalais fermaient après la première année donc c'est là qu'on s'est dit on va intégrer les entrepreneurs de la première phase dans cette deuxième phase pour leur permettre d'acquérir plus de connaissances plus d'expérience pour pouvoir pénaliser leur entreprise le rôle de la ville de Montréal dans le cadre de ce projet s'inscrit dans le renforcement des capacités des entrepreneurs mais aussi de l'équipe de la CETEM et de ses partenaires dans ce cadre nous avons mobilisé une experte en communication sachant que la communication occupe une place primordiale dans tout ce qui est entreprenariat dont nous avons proposé des activités par exemple comment faire les zones intermars on sait maintenant que tout se passe sur les réseaux sociaux et nous allons aussi accompagner la CETEM dans l'élaboration d'un plan de communication et on va le faire aussi pour les entrepreneurs donc comme vous le savez la ville de Montréal est reconnue au niveau national et international comme leader en l'égalité des femmes et des hommes d'ailleurs cette semaine nous avons reçu une certification platine pour la parité en milieu de travail donc c'est dans ce sens que nous nous sommes assurés dans notre collaboration avec la CETEM dès le recrutement des entreprenants qu'il y ait beaucoup de femmes et aussi dans les activités qui sont prévues nous voulons que les femmes soient formées pour qu'elles puissent atteindre le plein potentiel économique avoir une autonomie financière et aussi sensibiliser parce que l'égalité des femmes et des hommes c'est pas juste de sensibiliser les femmes pour aussi que les hommes sachent l'importance que les femmes ont dans la société et ensemble on pourra promouvoir une société égalitaire donc c'est d'ailleurs un immense honneur que j'ai aujourd'hui d'annoncer que la CETEM a adopté un énoncé sur l'égalité des hommes et par ce dénoncé la CETEM reconnaît l'importance de lever la place des femmes elle entend agir contre la discrimination les inégalités les violences faites aux femmes et la CETEM s'engage aussi à promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans ses actions ses relations ses communications avec les citoyens dans la formation professionnelle dans l'engagement et dans l'accès au financement nous allons également appuyer la CETEM et ses entrepreneurs en matière de gestion des déchets comme je me plaît de le dire souvent ce projet c'est comme un laboratoire en fait parce que je me dis quand on sait qu'une famille sénégalaise c'est une dizaine de personnes donc quand on réussit à sensibiliser quelqu'un il retourne dans sa famille il peut en sensibiliser des 10 donc pour 70 entrepreneurs on a vraiment un grand bassin dans lequel on peut utiliser pour les former dans différents dans différents domaines c'est pour ça qu'on met l'emphase sur la gestion des déchets aussi de sensibiliser les entrepreneurs qu'ils peuvent utiliser des matières premières en tenant compte de l'environnement je donne un exemple quand on a fait quand on a confectionné les masques au début l'idée c'était de les mettre dans des sacs de plastique mais on leur a proposé que ce serait bien de mettre les masques dans des sacs anti-suit réutilisables et c'était comme une chose extraordinaire waouh donc et puis dans le domaine de la gestion des matières étudières on est en train de préparer le webinaire et l'exprime a dit mais il y a tellement de maillage à faire entre ces entreprises que les déchets d'une entreprise peuvent être des matières premières d'une autre donc ça c'est l'économie circulaire ça c'était pas prévu dans nos programmes mais c'est des choses qu'on arrive à faire on arrive à innover dans ce projet tant qu'au financement la ville de Montréal oui sur ses relations avec les gouvernements les organisations pour faciliter l'établissement d'alliances de partenariats pouvant mener à des opportunités et à des financements additionnels votre attention c'est dans le cadre de ces échanges avec les offices jeunesse du Québec que j'ai encore une deuxième bonne nouvelle à annoncer donc les offices jeunesse du Québec ont décidé d'offrir un appui financier à une trentaine d'entrepreneurs qui sont dans la tranche de 18 à 35 ans donc ça c'est une très bonne nouvelle sachant combien les finances sont importantes pour le lancement des activités des entrepreneurs on a aussi exploré des possibilités de collaboration et possibilités de renforcer encore en avantage les entrepreneurs et les fils de la CEM c'est dans ce cadre qu'on a contacté le réseau de normalisation de la entreprise qui contribuera à renforcer les capacités des entrepreneurs en matière de normalisation en leur faisant comprendre le rôle stratégique ce peut jouer la normalisation dans le développement de leur entreprise ils seront ou qui est pour avoir accès aux normes pour les appliquer et pour se certifier également nous avons mis la CEM on les a mis en contact avec le réseau des entrepreneurs et professionnels du Sénégal au Canada et ce réseau permettra aux entrepreneurs de bénéficier de mentors qui pourront les aider à avoir plus d'expérience à avoir plus de compétences les former les accompagner car ces gens-là ont les deux expériences ils ont l'expérience sénégalaise en entreprenariat et ils ont l'expérience sénégalaise en entreprenariat donc c'est un accord de plus qu'on vient donner à la CEM et à ses enfants donc quand la pandémie s'est déclenchée on pensait tous que c'était une affaire très très provisoire mais malheureusement on est là elle a chamboulé nos vies cette pandémie mais comme on dit souvent dans chaque mauvaise chose il y a de bonnes choses et la bonne chose dans cette pandémie c'est le fait qu'on s'est réavancé on s'apprêtait à faire une mission de démarrage quand tout ça a commencé donc dès que ça a commencé on s'est dit bon il faut quand même qu'on avance ce projet parce qu'on sentait que les entrepreneurs étaient impatients étaient insécurs donc c'est là en conversation avec l'ACPM l'école des entrepreneurs l'AIMS qu'on a décidé de lancer le programme de façon visuelle et vraiment c'est une chance qu'on a eue en fait parce que le fait d'avoir lancé ce projet de façon visuelle nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on n'aurait peut-être pas atteints avec quelques missions à Dakar ou quelques missions au Canada donc ça c'est la bonne chose d'attirer sur cette pandémie l'autre chose c'est c'est trouver les moyens d'appuyer la ville de Dakar pour qu'elle puisse lutter efficacement contre la pandémie c'est là qu'on s'est mis encore ensemble les partenaires les partenaires bonjour c'est Nabou je vais vous demander d'écourter parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes pour la fin je veux juste voir que les gens et les débats voilà ok donc peut-être il y a cette slide pour que les gens voient que avec cette formation c'est les jeunes qui seront sensibilisés à l'entrepreneuriat c'est 300 rencontres de suivi c'est 900 heures d'accompagnement et aussi c'est 30 chefs d'entreprise des femmes qui seront formées et qui vont pouvoir lancer leur entreprise je vous remercie merci beaucoup et encore toutes mes excuses on a vraiment le temps qui est contre nous nous devons encore donc écouter et c'est la dernière intervenante madame Denise Fatoumatandour donc administrateur général de Seine Finance qui va vraiment essayer de qui n'a pas je crois une présentation mais qui va essayer au moins de nous donner quelques pistes en termes de perspectives donc au vu de tout ce qui a été même présenté aujourd'hui et quelles actions par exemple Seine Finance pourrait faire dans le cadre de l'encadrement et du financement de l'ESS quel défi quelle perspective je vous madame je suis désolé mais vous aurez à peine quatre minutes pour pouvoir laisser au moins une petite toute petite dizaine de minutes pour les débats madame Ndour si vous êtes là vous avez donc la parole j'ai l'impression que Denise est déconnectée elle est déconnectée je la vois dans les participants donc si elle n'est pas encore là je vais essayer de faire quand même une petite synthèse donc de tous les débats qu'il y a eu de toutes les présentations donc nous avons eu donc le FODEM qui nous a vraiment présenté qui nous a fait la jeunesse du Fonds de développement économique municipal avec donc les différents et l'importance des financements qui ont été donnés aux femmes et aux jeunes avec tout cet accompagnement également qui a été fait et les différents domaines d'intervention enfin les secteurs qui ont été appuyés en termes de mini entre de petites entreprises nous avons eu la présentation de la CEPEN donc la couveuse également avec ce fort volet accompagnement suivi même personnalisé des jeunes et des futurs entrepreneurs qui est aussi une expérience très intéressante qui gagne à être en tout cas davantage appuyée l'ONG italienne Ipsia nous a présenté aussi tout ce qu'elle a fait non seulement dans la ville mais aussi dans l'accompagnement des groupements féminins et des jeunes mais aussi au niveau rural et avec tout cet accompagnement et aussi avec on peut dire aussi ce développement du partenariat même en termes d'économie sociale et solidaire et de commerce équitable donc avec l'Italie donc ça aussi c'est une expérience très intéressante en termes même de débouchés enfin donc Montréal nous a présenté l'importance surtout du partenariat qui a été fait grâce à l'IMF et le partenariat donc entre la ville de Montréal la ville de Dakar à travers la CEPEM et qui a démontré aussi l'importance du développement des partenariats des partenaires multiples ce que la CEPEM aussi avait vraiment beaucoup démontré vraiment de multiplier les partenariats pour avoir donc beaucoup plus d'opportunités d'appui de financement d'expertise aussi de transfert de compétences donc je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu retenir de ces trois panels je pense que si on peut ouvrir les débats en attendant que madame donc Denise Zendo puisse nous rejoindre je suis là ah d'accord en fait j'ai des gros problèmes de connexion donc là je suis passée sur mon téléphone portable avec la 4G d'accord d'accord je suis désolée voilà donc je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu oui oui j'ai suivi j'ai tout suivi j'avais déconnecté la vidéo pour pouvoir avoir le son donc si vous pouvez donc avant qu'on passe ce débat et je vais vous vraiment il est 11h21 nous nous avons jusqu'à 11h30 il faudrait qu'on donne au moins quelques minutes une minute aux différents participants pour les débats pour les questions donc je vais vous donner peut-être 3 minutes pour essayer de voir vous en fonction de ce que vous avez entendu qu'est-ce que vous voyez comme perspective que Sainte Finance pourrait faire en matière d'encadrement et de financement de l'économie sociale et solidaire quels sont les dévis que vous voyez aujourd'hui quel partenariat ou quel rôle pourrait-il y avoir notamment et particulièrement avec les collectivités territoriales donc madame Fatou Dezizou donc administrateur de Sainte Finance je vous donne la parole merci beaucoup bonjour à tous bonjour et merci pour l'invitation j'ai vraiment suivi toutes les présentations qui étaient très intéressantes et pertinentes juste brosser rapidement nous ce que nous faisons nous sommes une fondation d'utilité publique donc sénégalaise et notre appui et notre accompagnement pour les acteurs de l'ESS se fait non pas en finançant directement des projets mais en ayant plus une stratégie de grossisme on va dire parce qu'on intervient à travers le refinancement d'institutions de microfinance donc les systèmes financiers les centralisés comme on les appelle au Sénégal auprès desquels nous mettons en place des lignes de crédit qui leur permettent donc d'appuyer eux leurs membres et bénéficiaires qui pour la plupart sont des opérateurs économiques du secteur informel nous appuyons également techniquement ces institutions et leurs membres donc les bénéficiaires de crédit à travers de l'accompagnement dans la mise en place la définition de leur business plan des formations voilà le networking l'accompagnement aussi dans la gestion des performances sociales pour les institutions de microfinance ça c'est vraiment en ramasser pour dire ce que nous faisons aujourd'hui et ce qu'on retient en termes notamment de défis de défis à relever c'est que la demande est largement supérieure à l'autre il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place mais on a encore vraiment un gros crevet à remplir en termes d'offres de financement et surtout d'offres de financement adaptées à cette cible particulière et notamment les femmes et les jeunes qui interviennent dans ces secteurs de l'ESS Il y a également le problème du cadre juridique et institutionnel qui est aujourd'hui en train d'être résolu en tout cas on espère parce qu'il y a une dynamique qui est mise en place par les autorités notamment le ministère de l'économie sociale et solidaire pour la mise en place d'un cadre juridique et d'une maître de politique sectorielle parce qu'on est souvent confrontés notamment à la définition même de l'entreprise sociale et comme défi ce serait bien de pouvoir mettre en place ce cadre institutionnel et de pouvoir créer une sorte d'agrément qui puisse caractériser les entreprises sociales et entreprises solidaires pour qu'on sache exactement si nos actions en tout cas entrent dans le cadre de la réponse à ce secteur-là Également on parlait de ce qui est bon de pouvoir renforcer en tout cas les partenariats publics et entreprises de l'économie sociale et solidaire et également d'avoir une plus grande implication des collectivités territoriales ça c'est en gros les problèmes aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés et en termes de perspective donc au-delà de de la mise en place d'un cadre légal et réglementaire une plus grande implication des collectivités territoriales serait vraiment la bienvenue avec la création il y a déjà les incubateurs au niveau de Dakar mais on sait que nous on intervient beaucoup en milieu rural et périurbain donc quand on va dans les autres collectivités territoriales peut-être qu'il serait vraiment important de pouvoir répliquer le modèle de la CPM auprès de ces autres collectivités territoriales et qui est aussi une plus grande articulation entre les structures de financement notamment les institutions de microfinance et ces collectivités territoriales et un renforcement en fait d'une manière générale de l'écosystème des écosystèmes territoriaux serait vraiment la bienvenue pour pouvoir coordonner et mettre en place une dynamique transversale qui pourrait développer et favoriser le potentiel local qui est là mais qui ne cherche qu'à être exploité et développé en gros Isabelle comme j'ai vraiment que quelques minutes voilà les quelques points que je voulais apporter et on pourra continuer peut-être lors d'un autre échange de manière plus exécutive voilà je vous remercie merci beaucoup madame nous avons fait le tour des intervenants il nous reste quelques minutes je ne sais pas si nous avons des participants qui se sont déclarés pour les débats en tout cas on peut dire que cette session était très intéressante je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut me signaler je ne le vois pas en tout cas dans la conversation zoom je ne vois pas de demande moi j'ai une question je peux enchaîner avec alors vous êtes la première débatteuse allez-y donc madame l'eau c'est un petit peu en continuité avec ce que je disais tout à l'heure c'est ma question s'adressera surtout à madame qui sont des messieurs gays pour le FODEM et CETEM donc vraiment on a apprécié les interventions je voulais parce que nous ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur leurs sources en fait de mobilisation des ressources financières parce que ça fait partie des limites souvent qui sont auxquelles font face les collectivités territoriales pour pouvoir répondre à ces demandes-là et ma deuxième question c'était quand on sait aujourd'hui effectivement les difficultés qu'ont les femmes les jeunes pour tout ce qui est financement encadrement et notamment dans les zones reculées du Sénégal et qu'on voit les expériences qui sont développées au niveau de la municipalité de Dakar est-ce qu'il y a des initiatives déjà de partage d'expériences qui ont été initiées et des perspectives de duplication en tout cas de ces modèles-là dans les autres municipalités voilà merci très bien donc madame la question est au fossé donc si vous pouvez donc rapidement répondre à la question avant qu'on puisse faire la synthèse en attendant qu'on voit d'autres madame ensemble merci beaucoup madame guin madame la moderatrice pour répondre rapidement à madame Denise que je salue à passage la première source de financement nous vient d'une subvention de la ville de Dakar c'est vrai c'est vrai que nous sommes en partenariat pour le FODEM en tout cas les sources de financement nous viennent principalement de la ville de Dakar pour la CPM je laisserai le son et peut-être au président de compléter parce que nous sommes en partenariat avec la ville de Montréal avec l'association internationale des mères francophones je pense qu'il pourra peut-être compléter sur cet aspect la seconde question pour madame Denise c'est le partage j'ai cité tantôt dans mon exposé que nous travaillons avec les Nations Unies sur un plan local de développement avec le RAC-TES Malik est là certainement s'il a envie de compléter lui également il pourra le faire parce qu'avec le RAC-TES nous sommes en train de mettre en pratique toutes les synergies qui vont dans le sens de la promotion de l'économie sociale et solidaire et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler sur un plan qui nous permettait de répliquer le modèle du FODEM et de la CPM pour les autres collectivités territoriales merci à vous merci beaucoup bonjour madame oui je vais peut-être ajouter effectivement donc pour la CPM bonjour Denise ça fait vraiment plaisir madame Nour de vous avoir donc concernant la CPM effectivement nous avons aussi presque le même modèle nous avons pour le moment une source de financement qui est la ville de Dakar et le partenaire principal qui est l'AIMF mais je dois dire effectivement préciser que l'initiative de la CPM son originalité que c'est la première collectivité territoriale à porter un projet d'encadrement des jeunes en matière d'entrepreneuriat donc c'est vraiment ça donc c'est la plateforme d'initiative locale c'est la ville qui l'a créée et c'est un modèle assez innovant donc nous sommes comme on dit innovateurs et aujourd'hui on crée des possibilités principalement aujourd'hui la source de financement qui nous a permis de travailler sur les premières promotions c'est l'AIMF qui a donné une subvention complétée par la ville de Dakar et cette subvention permet d'octroyer aux jeunes à la fin de leur formation un levier financier comme vous le savez avec l'école des entrepreneurs du Québec par le touchement de la ville de Montréal donc nous avons également un renforcement un peu qui nous permet de suivre les activités de l'école des entrepreneurs du Québec qui met en valorisation son expertise grâce à des formateurs monsieur José est en ligne avec l'équipe la ville de Montréal met également en valorisation ses compétences avec ses nouveaux amicats des conseillers en communication en planification tout cela est valorisé la ville de Dakar met également en valeur ses expertises à travers toutes les directions de la ville qui sont intéressées et la question principale avec l'AIMF c'est qu'effectivement vous avez bien raison madame Mme Dou il faudrait qu'on cherche à dupliquer ces modèles-là je suis très heureux de voir sur le chat qu'il y a des maires qui sont en ligne je voudrais saluer particulièrement monsieur Omar Ban le maire de Diop qui est là nous avions tout à l'heure le conseil technique du ministre de la décentralisation qui a discuté pour des raisons et également le maire de Mounian qui est représenté alors pour l'AIMF la réplicabilité du modèle est assez importante on commence avec Dakar comme vous le savez Dakar est quand même une plateforme libre propre comme on dit assez innovateur mais nous vous dirons chaque fois que nos expériences à Dakar puissent bénéficier aux autres collectivités Dakar est capital c'est pas pour rien Dakar est membre de l'AIMF qui est un réseau de partage et nous cherchons également aujourd'hui à travers l'ACPM à modéliser ce que nous faisons à l'encadrer et à pouvoir le partager avec tout le monde je dois dire tout de suite que nous avons beaucoup d'intérêt des villes comme Saint-Louis comme Ziegenchor au Sénégal et des villes de la sous-région qui sont quand même intéressées à travers l'AIMF c'est des villes francophones notre lien avec Montréal nous permet de renforcer davantage notre modèle et de pouvoir le partager l'expérience est partie avec la mise en place ou l'étude des besoins par Michel Alassane Lowe qui est connu qui est un expert en création d'entreprise qui a modélisé un tout petit peu qui nous a aidé à mettre en place cette expertise et aujourd'hui tout l'écosystème Dakarois converge un peu vers l'ACPM et c'est le rôle de la ville de fédérer toutes les initiatives toutes les pratiques toutes les expériences pour offrir vraiment un accompagnement c'est la raison pour laquelle Madame Nouveau on vous l'a dit assez souvent vraiment on est très très intéressé et très content de vous avoir sous nos activités au-delà même du RATES au-delà vraiment de l'économie socialitaire c'est aujourd'hui la contribution de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial Dakarois pour permettre à la ville de jouer son rôle de développement économique d'employabilité des jeunes et je suis fier d'annoncer aujourd'hui que nous sommes très ouverts et c'est bien parce que nous avons déjà travaillé à l'interne pour modéliser et aujourd'hui c'est les partenaires qui viennent vers nous que ce soit des partenaires techniques des grandes entreprises telles que la Sonatelle ou des entreprises pour exemple de la finance telles que la BIS la UV avec qui nous travaillons mais également l'écosystème avec Enéblis avec la CETIC et avec Inop qui est un réseau d'entrepreneurs et également les participants comme les entrepreneurs et professionnels du Canada et également avec le touchement d'autres partenaires comme M. Théolam des partenaires financiers et nous avons même je dois le dire à Mme Rokiatou Madougou qui est ancienne garde de son ministre qui nous a fait une conférence dernièrement sur son livre qu'elle a publié Soigner les certitudes qui pousse un peu à l'esprit entrepreneurial au développement d'esprit entrepreneur des jeunes donc simplement pour confirmer vraiment Mme Rokiatou ce que vous avez dit aujourd'hui le modèle de la CFM l'objectif in fine c'est de pouvoir le modéliser et le partager avec les autres collectivités territoriales donc du Sénégal de la région et également même du monde du monde francophone mais la ville de Dakar joue un rôle assez important et je dois en profiter pour remercier Mme la maire de la ville de Dakar parce qu'au-delà même de l'AMF aujourd'hui dans le budget de la ville de Dakar nous cherchons des contributions qui permettent de renforcer nos capacités financières nous avons tout l'accompagnement toute la plateforme de la ville de Dakar à travers les conseillères le personnel de la ville de Dakar les directions de la ville de Dakar le centre de formation municipal qui est à notre disposition l'espace d'incubation équipé qui est à notre disposition mais la ville de Dakar tire une partie de son budget pour contribuer également au développement de la CPM voilà ce que je voulais ajouter comme complément d'information Merci Merci beaucoup M. le secrétaire général Je crois qu'il y a une question en tout cas particulière qu'avait posée aussi Mme Fatou de Nizbou c'est justement comment en tout cas arriver à caractériser vraiment l'économie sociale et solidaire dans ce cadre-là d'entrepreneuriat et d'entreprise de l'économie sociale et solidaire donc comment amener aussi toutes ces initiatives qui sont dans l'entrepreneuriat général dans le financement en général disons classique mais vraiment je pense que là on a justement cette opportunité pour vraiment davantage caractériser qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire et comment les financements vont vraiment être dans ce sens-là je me rappelle juste une petite anecdote quand nous avons fait notre séminaire vous aviez l'impression que tout ce que vous faisiez de l'ESS sans le savoir comme donc dans le Molière où on faisait de la prône sans le savoir donc c'est un peu ça la communication et la formation vraiment que toutes ces actions soient centrées beaucoup plus particulièrement sur l'économie sociale et solidaire et l'IMF peut être aussi donc un fort de la communication je vais passer la parole Maïmouna Maïmouna si vous permettez j'ai juste un complément d'information je ne veux pas que ça m'échappe parce que c'est une interpellation nous avons Madame Dour je voulais dire qu'au niveau de la CPM nous avons entamé une réflexion peut-être pour passer à un mode de PPP je m'explique aujourd'hui nous avons sur place constaté qu'il n'y a pas de fonds de financement avec une participation privée alors on s'est dit Madame Dour c'est peut-être une prise de réflexion est-ce qu'il est possible de mettre en place un fonds qui serait financé par le public et le privé pour l'accompagnement des entrepreneurs et c'est une réflexion que nous avons commencée nous avons fait un papier Madame Sambre et moi là-dessus et également c'est aujourd'hui ce que nous voulons on voudrait peut-être interpeller ne serait-ce que dans le cadre de le rôle de RSE donc des entreprises responsables sociaux d'entreprises est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des entreprises qui pourraient participer à la mise en place d'un fonds de financement des jeunes et lequel fonds aurait une participation aussi bien du public que du privé et nous devons dire que déjà au niveau de la ville de Dakar Madame la maire est sensibilisée je pense que la ville de Dakar peut donner un bon exemple si aujourd'hui on arrivait à mobiliser certaines entreprises par le trichement des RSE avec des contributions que ce soit de l'État que ce soit également des collectivités pour mettre en place qui permettraient d'accompagner encore les jeunes plus par des financements aux activités voilà ce que je voulais ajouter je ne voulais pas que ça échappe à la discussion merci beaucoup Président donc s'il n'y a pas de truc peut-être on peut donner la parole à M. Malik Diop s'il est là pour peut-être ajouter à M. Mamadou Fani est-ce là oui nous avons une demande d'intervention une question oui oui bonjour madame bonjour vraiment je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour vraiment le retard mais cela n'est pas de notre volonté parce que vous connaissez l'actualité chez nous nous sommes en plein dans la campagne électorale et donc c'est pas facile pour nous de nous détacher alors donc madame je voudrais dire que au niveau de l'EF en Côte d'Ivoire nous sommes nous avons déjà engagé des procédures qui consistent donc à élaborer un arrêté ministériel pour donc proposer n'est-ce pas au gouvernement ivoirien de la mise en place de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire je vous assure je vous assure que vraiment il y a vraiment beaucoup de mobilisation autour de de ce projet parce que nous estimons que ce sera une plateforme qui va permettre donc à notre jeunesse d'être au rendez-vous de de la grande employabilité dans notre pays et qui va peut-être apporter un soutien n'est-ce pas à comment on appelle ça au défi au défi de afin de relever n'est-ce pas l'économie ivoirienne et donc nous travaillons dans ce sens-là mais pour nous ce qui a été important c'était d'abord d'élaborer n'est-ce pas un cadre réglementaire et institutionnel et nous en tant que pouvoir public c'est ce que nous sommes donnés comme moyen pour n'est-ce pas tenter de mettre ça en place mais malheureusement nous sommes dans une situation nous sommes dans une situation un peu comme vous le savez très bien et donc après les élections je pense bien que les choses seront un peu plus visibles et nous allons essayer de travailler mais ce n'est pas sur ce projet qui nous tient beaucoup d'appel donc c'est ce petit bref que je voulais faire et vous vous avez en tout cas beaucoup de courage parce que franchement c'est pas facile et je pense qu'il y a la sensibilisation que nous allons continuer à faire au niveau de la collectivité locale parce que la collectivité locale doit pouvoir porter ce projet parce qu'ils sont à port à port si vous me le permettez ils sont à port à port avec la population et nous pensons que le projet sera le bienvenu chez nous à Porte d'Ivoire donc sur ce je voulais vous en montrer et à quoi demander la permission parce que vraiment c'est pas facile merci merci nous sommes très heureux de recevoir nos cousins Ivoiriens donc merci beaucoup d'être là et ça nous fait davantage communiquer sur l'économie sociale et solidaire sensibiliser et essayer donc que beaucoup plus de pays de villes en tout cas adoptent ce nouveau modèle économique beaucoup plus inclusif participatif et redistributif en matière de richesse et c'est tout je pense donc c'est toutes ces expériences-là sont toujours à voir que ce soit les expériences de scènes financières où tout le monde demande comment les regarder et les poursuit avec les lunettes de l'économie sociale et solidaire qui est vraiment quand même différente de ce qu'on appelle donc l'économie classique voilà je ne sais pas si Malik Diop donc coordonnateur du RATES peut nous donner un petit mot donc en complément de différentes questions bonjour voilà après ça je pense que nous allons conclure car il est déjà 42 mais je voulais quand même te donner la parole pour essayer de conclure un peu sur cette c'est intéressant et à pas ton rompu Malik c'est à toi oui oui bonjour excusez-moi je faisais un peu le pied de grue parce que il y avait une autre réunion aussi que je devais lancer avec le RFLA donc avec lui le CGLA voilà avec le maire Shergueï donc j'ai suivi les questions les débats les présentations je pense que c'est ceci tout ceci rentre dans la logique que le RATES a initié depuis deux ans je pense et avec la ville de Dakar avec les maires qui se sont connectés qui ont partagé les différentes interventions ont beaucoup montré qu'il faut davantage articuler les stratégies locales parce qu'on a beaucoup d'initiatives un peu disparates qui font des choses très intéressantes mais qui restent dans leurs coins et que nous devons et nous avons l'ambition de fédérer de fédérer de fédérer l'ensemble de ces initiatives l'ensemble de ces initiatives pouvaient impacter la politique publique et je pense que c'est important que l'accès travaille là-dessus et qu'aujourd'hui le cadre juridique commence à être assaini comme le disait un peu madame Denise Dou pour voir un peu voilà nous achimons vers une lettre politique sectorielle nous achimons vers une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire et nous félicitons amplement madame Sambo la directrice de l'encadrement et de l'économie sociale et solidaire au niveau du ministère et le ministre même la ministre Zahara et que je pense que nous devons encore continuer la réflexion continuer à échanger continuer à mutualiser nos efforts ou à mutualiser nos stratégies locales pour impacter au niveau de la gouvernance des territoires mais aussi impacter au niveau national avec un ministère dédié je pense que voilà tout ce processus devrait permettre un peu de mobiliser beaucoup plus de financement d'encadrement d'orientation de soutien aux organisations d'économie sociale et solidaire pour permettre un peu à ce qui implique s'implique davantage dans l'économie nationale et dans le monde voilà un peu ce que j'ai retenir au cours de cet échange merci beaucoup Malik merci et félicitations à vraiment tous nos panélistes mes excuses pour ceux qui ont pu parler moins que les autres à cause du temps que vous avez aussi un peu court puisqu'on a démarré un peu en retard en tout cas ce qu'on peut retenir vraiment principalement moi je dirais presque un seul mot clé pour cette session et les différentes recommandations et perspectives le premier c'est vraiment l'importance du réseautage et du partenariat que je pourrais résoudre dans une formule que c'est l'union qui fait la force donc c'est ça déjà qui est vraiment ma première impression et la deuxième qu'il faut continuer en tout cas à forcer vers la modélisation vers les lois qui nous permet davantage donc d'imposer ce nouveau modèle économique beaucoup plus participatif et inclusif et avec l'importance de l'appui des vifs car les facteurs de l'économie sociale et solidaire sont une chose mais il vaut absolument l'appui des collectivités territoriales pour impulser donc depuis la base donc cette dynamique d'économie sociale et solidaire je vous remercie tous je m'excuse peut-être pour le temps qui nous a permis de tout dire et on va se retrouver tout de suite dans l'autre session avec notre collègue Chergueï et poursuivre cette réflexion en tous les cas merci à tous merci à tous les participants merci à nos amis aussi de la Côte d'Ivoire qui nous ont retrouvés merci à tout le RACTS au GSF donc au Canada depuis la Corée depuis Mexico et tous les autres pays qui sont là et à très bientôt tout